Bonjour, je veux m'adresser aux 7 millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Je veux vous dire que c'est un remarquable résultat, vous dire aussi qu'il faut faire barrage au Front National. 7 millions de personnes, ce résultat est magnifique. Nous pouvons en avoir une légitime fierté, quand bien même nous éprouvons tous une déception de ne pas être qualifiés pour le second tour, ça s'est joué à très peu. Cette fierté, les communistes l'éprouvent d'autant plus que c'est dans les villes à direction communiste que Jean-Luc Mélenchon obtient dimanche ses meilleurs scores. Je pense aux 47% dans la ville de Gennevilliers ou encore de Gonfreville-Lorchers en Seine-Maritime. Je pense aux 46% à Port-de-Bouc. La liste est longue, il y a Montreuil, il y a Ivry, il y a Ville-Tanneuse. C'est un formidable résultat, un espoir qu'on va faire grandir. L'urgence, c'est de faire barrage au Front National. J'entends autour de moi, je lis sur les réseaux sociaux, qu'on peut se poser des questions, que cela peut faire débat, que certains n'iraient pas voter. Je veux vous dire en trois arguments pourquoi il n'y a aucune hésitation à avoir. Pas de banalisation du Front National et de l'extrême droite française. Regardez cette vidéo, c'est un extrait du dernier meeting de Marine Le Pen à Marseille. Je n'ai pas peur de le dire. Nous sommes tout d'abord sous la menace d'une dilution de notre identité nationale. Posons-nous les questions. Allons-nous pouvoir vivre encore longtemps comme des Français en France ? Deuxième argument. On nous raconte que l'élection d'Emmanuel Macron est assurée face à Marine Le Pen. C'est faux, archi faux. Si on ne se mobilise pas, Marine Le Pen peut l'emporter. Pour preuve, cet article qui présente les effets de l'abstention différentielle. Il faut se mobiliser. Dernier argument. Je sais que personne parmi vous ne veut l'élection de Marine Le Pen. Mais cette question, on ne peut pas la renvoyer ailleurs. Il faut qu'on l'assume individuellement, personnellement. On ne veut pas de l'extrême droite de Marine Le Pen à l'Élysée. On ne la veut pas, chef des armées, elle, la candidate de la guerre. On ne la veut pas, elle, la candidate de la division du monde du travail. Bien évidemment, cet appel à faire barrage au Front National n'est en rien un soutien au projet politique d'Emmanuel Macron. Quand il était ministre, il a su nous trouver face à lui dans la combativité contre son projet politique. Le 7 mai, on fait barrage à Marine Le Pen. Le 8 mai, on combat Emmanuel Macron.